Hey Precious, je vous souhaite la bienvenue pour votre taroscope de l'ombre, j'espère que vous allez bien. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les taureaux. Bienvenue à vous, les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Et bien sûr, si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc les amis, on va aller voir quelle est votre ombre. Alors peut-être ce que vous vous cachez à vous-même, on va aller plonger vraiment dans les profondeurs des blessures, des souffrances et de votre âme. Peut-être qu'on va essayer de trouver ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer ou d'évoluer. Allez taureaux, donc n'hésitez pas bien sûr si la guidance vous plaît à liker la vidéo, à commenter aussi pourquoi pas pour partager avec les autres taureaux. Et pour ceux qui passent par là et qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. C'est totalement gratuit et puis ça vous permettra aussi d'être au courant de ce qui arrive en termes de vidéos, cadeaux de gratitude et compagnie. Allez taureaux, c'est parti, merci pour tout. On y va, on commence avec les oracles, on va prendre une carte de la triade et une carte de l'oracle le manuscrit pour aller découvrir le blocage, la problématique ou votre ombre. Alors voilà, la carte est sortie, que nous dit l'oracle manuscrit pour les taureaux. C'est parti, on va découvrir et qu'avant nous ici, on a la carte de la protection des taureaux. Ok, bon là on est dans l'ombre, bien sûr, on est dans la problématique. Alors taureaux, est-ce qu'il y a cette tendance à beaucoup se protéger ? Ça c'est possible, c'est un petit peu ce qu'on peut voir là. Alors pour certains taureaux, peut-être que vous voyez, vous mettez une barrière, mais c'est vraiment pour vous protéger, peut-être de peur d'être vulnérable ou de souffrir qu'avons-nous ici. Et on a la carte de l'ésotérisme. On a eu d'ailleurs cette même carte pour les gémeaux. Alors votre ombre, pour certains taureaux, vous vous protégez de ça, oui, parce que vous êtes un signe terre à terre, un signe de terre, donc très terre à terre. Donc peut-être qu'en même temps vous êtes attiré par tout ce qui est ésotérisme, donc ça va être les supports, les pendules, l'écriture automatique, tout ce qui est spirituel. Et en même temps, il y a ce truc, il y a cette énergie qui vous fait lâcher ou vous désintéresser parce que voilà, vous êtes terre à terre tout simplement. Donc je pense que vous vous protégez de ça. Alors après, je peux avoir aussi d'autres choses ici. Comment ça me parle ? Non, j'ai pas d'autres. J'avais autre chose qui était venue, mais là, j'ai pas. Mais je vais revenir après sur ces cartes si c'est nécessaire. Allez, on y va avec le tarot de Marseille classique et le tarot de la nuit. On a un œuf d'épée, en fait, un œuf de bâton. Oui, ben voilà, œuf de bâton, c'est la carte de la protection. Donc vous voyez, vous vous protégez en fait de tout ce qui est, de tout ce qui n'est pas, comment on dit ça ? En fait, de tout ce qui sort, ben, du, 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 tout ce qui n'est pas terre à terre. Je ne sais plus comment, ouais, vous voyez, on a des deniers ici. Tout ce qui n'est pas carré, concret, enfin, ah, j'ai pas le mot, c'est dommage. De toute manière, si ça me revient, je le mettrai ici, le mot. Mais vous vous protégez contre tout ce qui peut être un petit peu irréel ou illusoire pour vous, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Et en même temps, tout ça, ça vous attire. Bon, mais en même temps, vous le laissez un peu loin de chez vous par moment, loin de vous, en fait, par moment. C'est ce que je sens. Je vous sens même écoeuré par moment de tout ça. Bon, on va voir pourquoi. Peut-être aussi, oui, c'est ce qui me venait tout à l'heure. Peut-être aussi, pour certains taureaux, vous faites trop de protection. Vous avez peut-être peur qu'on vous fait, je ne sais pas, de la magie, des trucs comme ça. Bon, voilà. Après, pour attirer ça, il faut y croire. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je crois que nous, humains, notre âme, notre protection est plus fort que tout ça. Donc, on peut nous faire quoi que ce soit. Je pense que, voilà. Mais par contre, si on y croit trop, on peut l'attirer. Donc, pour certains taureaux, peut-être que vous vous protégez trop de quelque chose, peut-être, qui n'est pas, qui est faux. Et ça, ça va être les faux voyants, les faux médiums qui vont toujours vous faire croire qu'on vous a fait quelque chose. Donc, attention, c'est juste pour après vous soutirer de l'argent. Bon, allez, c'est parti, je vais poser les 7 cartes. Voilà. Allez, go, on va aller voir ça. Alors, taureau, votre ombre. On l'a ici. Un 10 d'épée. Vous voyez, on commence bien. En plus, c'est marrant, ça me fait vraiment penser un petit peu à la guidance des gémeaux, quand même. Je crois qu'on avait commencé avec la même carte. Bon, un 10 d'épée, là, votre ombre, ça va être des peurs, des inquiétudes. Mais là, 10, c'est quand même énorme. Des peurs, des inquiétudes. La peur qu'on vous fasse quelque chose. La peur, peut-être, d'être trop à fond, de trop toucher tout ce qui est ésotérisme. C'est ça, en fait. 10 d'épée, c'est énormément de peur, d'angoisse, d'inquiétude. Et souvent, c'est à cause de fausses croyances. Et faites attention, taureau, parce que si vous pensez du mal, vous allez attirer certaines choses qui ne sont pas cool. Alors, qu'avons-nous ici ? On a un 9 d'épée qu'on avait eu tout à l'heure. Vous voyez, 9, 10 d'épée, c'est fort. C'est fort. Il y a vraiment des taureaux qui ont vraiment peur, en fait, de tout ce qui est surnaturel, ésotérique, l'au-delà et compagnie. Il y a vraiment des peurs. Mais en même temps, peut-être que vous y êtes vachement attiré, mais en même temps, vous vous protégez parce qu'il y a peur. La peur aussi, je vois aussi la peur qu'on vous fasse quelque chose, qu'on vous ait fait quelque chose. Ça, c'est dans votre tête, les amis. 9 et 10 d'épée. Il y a énormément de peur, quoi. OK. Alors, ça, c'est votre ombre. Que devez-vous accepter ? Waouh ! Le battleur, c'est le magicien. D'accord. Que devez-vous accepter ? Eh bien, c'est ce que je vous disais. Que finalement, toutes ces peurs taureaux, c'est vous qui les attirez. Clairement. S'il se passe des choses étranges dans votre vie, bon voilà, des choses un petit peu surnaturelles ou quoi ou qu'est-ce, faites attention. C'est peut-être à cause de vos peurs, vous voyez. C'est peut-être à cause de vos croyances. Quand vous croyez qu'on vous a fait quelque chose ou quoi ou qu'est-ce, eh bien, je vous ai dit, vous attirez. Et là, ce que vous allez devoir accepter, c'est que vous êtes beaucoup plus connecté à tout ça que vous ne le pensez. Donc, des fois, il n'y a rien, mais avec des mauvaises pensées et des peurs, on attire à nous des énergies basses, des énergies pas cool. Donc, attention, vraiment, et accepter que, voilà, vous êtes connecté peut-être même avec la loi d'attraction. Donc, si vous vous dites, oh, on m'a fait quelque chose, je vais passer une mauvaise journée, ben, forcément, ça va se passer, quoi. Il faut vraiment faire attention. Alors, pour d'autres taureaux, si vous vous protégez contre ce domaine, que ça n'a rien à voir avec la magie et compagnie, et que vous vous protégez parce que, voilà, vous êtes très terre-à-terre, donc il peut y avoir autant l'attirance, mais autant la peur, ben, ce qu'il faut accepter, c'est peut-être que vous êtes capable de beaucoup dans ce domaine-là aussi, hein, taureaux. Vous voyez ? Mais vous résistez, en fait, à quelque chose qui peut être évident. Vous voyez, on a l'ermite. Ah ouais, faites attention, parce que là, je vous dis, l'ermite, c'est quelqu'un qui est très spirituel. Vous voyez ? Donc, faites attention à ce que vous attirez les taureaux. Et ça, vous allez devoir accepter que finalement, il n'y a peut-être rien, et c'est peut-être vous qui attirez aussi des mauvaises choses avec vos peurs, vos pensées, ou vos persuasions. Je pense qu'on peut dire ça comme ça quand vous êtes persuadé de quelque chose. taureaux. Sinon, pour d'autres, comme je vous l'ai dit, vous voyez, là, j'ai vraiment deux cas de figure, hein. Vous êtes beaucoup plus capables, spirituels, parce que vous attirez de toute manière tout, vous voyez, que ce que vous pensez. L'ermite, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de très spirituel, qui a beaucoup de connaissances en lui. Vous voyez ? Donc, vous avez beau vous protéger de ça, soit tout vous appelle à ça, ou soit, taureaux, faites attention à ne pas trop attirer des choses mauvaises en croyant qu'on vous ait fait des choses qui sont complètement fausses. Alors, que devez-vous pardonner ? Un chevalier d'épée. Bon, ouais, ça c'est... En fait, je pense, ce chevalier d'épée, c'est plein d'énergie que vous recevez, mais des énergies quand même qui vous agressent. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, ça se trouve que les énergies ne sont pas dans l'agression pour faire du mal, pour faire peur, mais comme vous avez des fausses croyances et vous percevez ça comme ça, forcément, ça vous agresse. Donc, vous voyez ? C'est peut-être ça qu'il faut pardonner. Et c'est justement de vous dire que c'est peut-être moi qui attire tout ça, finalement. Alors, regardez, on a la carte du diable. Vous voyez ? Je vous le dis, hein. Peut-être vous qui attirez tout ça, parce que vous avez vraiment des fausses croyances. As de bâton. Bon, et pour certains, peut-être qu'effectivement, pour certains taureaux, vous avez peut-être à un moment donné commencé quelque chose, peut-être de vous connecter ou quoi, ou qu'est-ce, ça vous a agressé comme ça. Et depuis, vous avez peur. D'accord ? L'as de bâton, c'est ça. C'est quand on passe à l'action, on a fait quelque chose. Sinon, comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut aussi pardonner, c'est qu'effectivement, peut-être, bon, on peut parler de ça, même si moi, je n'y crois pas, mais moi, je dois lire les cartes. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été persuadé qu'on vous a fait quelque chose, et effectivement, c'est le cas. Là, il ne faut pas pardonner ça, parce qu'en fait, quand bien même il y avait ça, et que c'est parti, que ce n'est plus là, parce que vous avez dû faire des choses, en nourrissant ce qui s'est passé, vous continuez à attirer ça. C'est très délicat, un taureau, mais là, on est dans l'ombre, donc forcément, la guidance, ça ne va pas être de tout repos, quoi. Alors, que devez-vous libérer ? Le 10 de coupe. Ok, c'est l'amour. Regardez, c'est les seules coupes, on n'a pas de coupe, là. Et là, ce qu'il faut libérer, c'est l'amour. Il faut passer d'un 10 d'épée, où on a énormément peur, où on s'inquiète, à un 10 de coupe, où on est dans l'amour, on est dans la vie. Voyez ? Et on croit en la vie. On ne croit pas en ces énergies toxiques, quoi. Sinon, pour certains taureaux, je vous dis qu'ils sont attirés par ça, qu'ils sont beaucoup plus capables de manier les énergies, les pendules, les cartes, ou quoi, ou qu'est-ce, et que vous avez eu une mauvaise expérience, ça s'est mal passé, et que là, vous avez peur. Soyez dans l'amour. Écoutez votre cœur. Oui, on a le 5 de pentacle. C'est ce qui vous manque, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qui vous manque, finalement. C'est la passion, c'est l'amour, ou c'est de transformer la peur en l'amour. C'est plus ce que je dis. Donc, il faut libérer, justement, toutes vos peurs. Dans quoi pouvez-vous trouver du réconfort et du soutien, taureau ? Un 4 de coupe. Ok. Un 4 de coupe, généralement, 4 de coupe, c'est un manque d'amour, mais c'est plutôt une insatisfaction dans le sens où vous allez peut-être avoir une vie meilleure. Oui, c'est ce que je vois. Avoir une vie, oui, c'est ça. C'est ça. C'est de croire et d'être, pour le coup, persuadé qu'en lâchant ces peurs-là, vous voyez, ou ces fausses croyances, vous allez avoir une vie meilleure. Vous allez arriver à attirer plein de choses, plein de belles choses. Oui, c'est ça. Parce que forcément, quand on se bloque comme ça, on attire pas mal de mauvaises choses et on a un 3 d'épée. Oui, il faut faire le deuil, en fait. Il faut faire le deuil sur l'ancien, il faut faire le deuil sur des souffrances, sur des peurs, sur des fausses croyances. Et il faut... Et là, maintenant, en faisant ce deuil-là, vous allez pouvoir attirer tout ce qui vous manque aujourd'hui et qui va vous faire super plaisir. Vous voyez, une vie meilleure, tout simplement. Vous ne demandez pas grand-chose. On le voit. Mais une vie meilleure, tout simplement. Donc, il faut arrêter de croire qu'on vous en veut, qu'on fait des choses sur vous. Ça, c'est des... Clairement, je vais vous dire, pour moi, c'est des conneries. Maintenant, chacun croit ce qu'il veut. Moi, je préfère me dire ça comme ça. Personnellement, je n'attire rien du tout. Vous voyez que de me persuader qu'il y a le mal, qu'il y a le diable, qu'il y a la magie et compagnie. Pour moi, un humain, même un humain qui est bien à son libre-arbitre. Même moi, Nani, je peux être un ange et un démon. Vous voyez ? Parce que je fais des choix tous les jours. J'ai mon libre-arbitre, tout simplement. Maintenant, effectivement, il y a des choses au niveau des énergies. Mais pour moi, on attire à nous tout ce qu'on vibre, finalement. Et quelqu'un... Admettons si ça existerait, cette histoire de faire des choses sur les gens. de la magie et compagnie. Quelqu'un qui vibre une énergie positive, qui ne croit pas en ça, qui ne donne pas du tout de crédit à ça, ça ne l'atteindra pas. Vous voyez ? Ce côté-là n'est pas plus fort que l'amour. Vous voyez ? En tout cas, moi, c'est ma façon de penser. Ce n'est pas la façon de penser. Parce que j'en ai déjà parlé avec certaines personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Mais voilà, après, chacun pense ce qu'il veut. Et puis, il vaut mieux être positif, optimiste. Alors, comment pouvez-vous vous élever, taureau ? Ben oui, on a un 8 de bâton. Parce qu'il faut communiquer, en fait. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous élever. Il faut communiquer, il faut partager. Oui, c'est ça. Il y a des peurs, il y a des fausses croyances. Il y a peut-être ce côté ésotérique qui vous attire. En même temps, vous vous protégez parce que vous en avez peur. Pour certains taureaux, peut-être que vous êtes persuadés qu'on vous fait des choses alors qu'il ne se passe rien. Et que c'est vous qui attirez tout ce que vous pensez qu'on vous fait. Eh bien, il faut communiquer. Vous voyez ? C'est comme ça que vous allez pouvoir vous élever. Communiquer, vous allez pouvoir avoir les points de vue d'autrui. Vous voyez ? Les points de vue des autres. Et on a le soleil. Oui, voilà. Communiquer pour comprendre. Vous voyez, taureaux ? C'est ça. Communiquer pour comprendre. Communiquer pour découvrir chaque point de vue. Peut-être que vous allez être attiré par un plus un point de vue qu'un autre. Vous voyez ? Par rapport à tout ça. Et on termine avec comment pouvez-vous faire la paix avec vos émotions ? Eh bien, on a un 7 de deniers. 7 de deniers parlent de travail sur soi, parlent aussi de temps, de patience. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça ? Taureaux. 7 de deniers. Et avec ça, on a la même carte. On a le 7 de deniers aussi. Donc, on vient nous confirmer. On va... Ah ben voilà, on a la tour. Je vous ai dit, c'est des fausses croyances, le 3 de pentacle. Et c'est ça, c'est en travaillant sur vous. D'accord ? Mais sachez que ça va prendre du temps. D'accord ? Ça peut prendre quelques temps, minimum 7 mois, ce travail sur vous. Mais comme c'est des peurs que vous avez depuis très longtemps ou des fausses croyances que vous avez depuis très longtemps, il faut les détruire avec la tour. Maintenant, il faut vous réparer, il faut travailler sur vous, il faut communiquer, il faut aller chercher les points de vue d'autrui. Et tout ça va prendre quand même du temps à se déconstruire. Mais ce n'est pas grave. Vous allez aller après sur une reconstruction. C'est ce qu'on me dit, un taureau. Donc, c'est ce que je vois. Il y a des... Clairement, pour en finir, il y a des peurs. Des peurs avec tout ce qui est l'au-delà, les esprits, la magie, tout ça. Et des fausses croyances, surtout, ou soit très attirées par tout ça, par les pendules, les cartes, tout ça. Mais en même temps, le côté terre-à-terre vous fait vous protéger et pourtant, vous avez des capacités. Allez, on va voir ce que nous dit le pouvoir du lâcher-prise. N'oubliez pas de poser des limites. Alors, on vous dit, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une réponse complète. Donc, peut-être aussi, vous voyez, il est temps de commencer à dire stop, à dire non. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous influencent à penser ça ? C'est possible. Alors, on va voir ce que nous dit le inner star. Taureau. laissez l'univers agir. Laissez l'univers agir. L'univers, c'est le bon côté si vous pensez qu'il y a un mauvais côté. Donc, laissez l'univers agir. Maintenant, effectivement, si vous êtes très attiré dans ce domaine et que vous vous protégez parce qu'il y a le côté terre-à-terre, parce que ce n'est pas de la famille, parce que, voilà, ça ne va pas. Enfin, voilà, vous ne connaissez personne dans le domaine et compagnie. Peut-être, hein, ou peut-être qu'on vous... Par exemple, si vous êtes dans une certaine religion et que ce n'est pas... Voilà, qu'il y a des fausses croyances, encore une fois, posez des limites. En fait, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire non, vous pouvez dire stop, vous ne pouvez pas en parler. Vous voyez ? On a tout ça. Et laissez l'univers agir parce que l'univers vous soutient, vous protège, va agir. Mais maintenant, laissez-vous aller aussi. Soyez dans l'amour. N'allez pas à contre-courant aussi. Si des choses vous appellent ou s'il faut lâcher ces fausses croyances que vous attirez, bien évidemment. Allez, on termine avec l'oracle Q en ligne. Oups. Alors, taureau, ici, nous avons élévation du tai-chi et c'est la carte 32. Allez, on va prendre le petit message. Votre champ énergétique devient plus fort, davantage électrique pulse dans votre vie, dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux de croissance en capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, paroles et actions. Vous voyez ? On dirait que vous êtes en train de vous élever au niveau vibratoire. Vous voyez ? Donc, on vous dit quoi ? Prenez le temps de nourrir en fait tout votre système et nourrir d'amour, nourrir de pensées positives, de choses comme ça. D'accord ? Parce que vous êtes en train de grandir, en train de vous élever. Donc, l'univers est en train d'agir. Maintenant, à vous de ne pas bloquer les choses. C'est surtout ça. Voilà, taureau, j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !